Chérie, puis-je savoir ce que fait notre ancien frigidaire sur le trottoir ? J'en avais assez de le voir traîner dans le garage. Tu ne connais pas le 1 pour 1 ? Un acheté, un repris. Le vendeur a l'obligation de reprendre les anciens équipements contre un oeuf. Ah bon ? Alors il faut que je retourne où je l'ai acheté ? Eh oui, ça marche aussi comme ça le recyclage. 20. C'est le nombre de kilos de déchets électroniques et électriques jetés par an et par personne. Une quantité considérable, surtout lorsqu'on sait que seulement 38% sont recyclés. Pourtant, il existe deux grands modes de récupération. Les premiers, ce sont les collectivités qui collectent équipements électroniques et électriques, à travers notamment les déchetteries. Ensuite, vous avez également les distributeurs. Là encore, vous avez plusieurs solutions. Le 1 pour 1, soit 1 acheté, 1 repris en est une. C'est-à-dire qu'on récupère votre ancien équipement en échange d'un achat d'un autre. Mais depuis 2014, maintenant, certains magasins peuvent collecter des produits sans achat de votre part. Il ne doit pas dépasser les 25 cm, c'est-à-dire par exemple un rasoir électrique, un fer à repasser. La seule difficulté sur ce mode de collecte, c'est que seuls les magasins qui ont 400 m² dédiés aux équipements électriques et électroniques doivent le faire. Chez le distributeur, très souvent, ça se concrétise par un meuble de collecte où on peut déposer soi-même le produit à l'intérieur de ce meuble. Sachez que ces modes de récupération sont tous gratuits. Enfin, pensez également au réseau de recyclage. Il existe des petits acteurs qui font partie de l'économie solidaire et sociale, qui peuvent récupérer vos produits pour leur donner une seconde vie. Et ces acteurs-là sont un petit peu répartis sur l'ensemble de la France. Pensez à recycler vos déchets d'équipements électriques et électroniques. A ce titre, sachez que les distributeurs ont l'obligation de vous les reprendre gratuitement lors d'un achat similaire. Enfin, pensez aussi au réseau solidaire qui permette de revaloriser ces équipements. Sous-titrage Société Radio-Canada